Et yo tout le monde c'est Chetitou et bienvenue sur ce nouveau tuto, nouveau mini guide concernant ici les filtres. Je vais vous apprendre comment installer un filtre directement sur vos comptes et cette vidéo s'adresse plutôt aux joueurs avancés plutôt qu'aux joueurs débutants puisque pas mal de joueurs débutants suivent mes séries Pass-Off débutants dans lesquelles j'explique déjà cette astuce. Alors qu'est-ce que les filtres, enfin qu'est-ce que les filtres directement sur le compte ? Par exemple si on prend ceux de NeverSync, les plus populaires, ils vont directement se mettre à jour quelle que soit la ligue. Ça c'est plutôt pratique, vous n'avez pas besoin de réinstaller à chaque fois le filtre et même vous n'avez pas besoin au fur et à mesure d'une ligue de les mettre à jour. Ils se mettent à jour toutes les 4 heures directement ici. Et en plus on peut voir qu'ils sont en bleu, ça veut dire qu'ils sont directement mis sur votre compte. On va voir comment ça se passe, on va aller ici sur le site officiel, on est connecté sur notre compte. Donc on va cliquer ici sur notre pseudo, sur notre nom de compte et aller dans item filter. Une fois que vous êtes dans item filter, vous allez cliquer ici sur item filter ladder et vous allez avoir le classement des filtres par follower. Donc ici je vous conseille les filtres de NeverSync, donc on va cliquer sur le 1 et là vous allez cliquer normalement sur follow. Donc je vais le unfollow, on va le refollow. Et lorsqu'on le suit, est-ce que ça ne marche pas ? Voilà. Lorsqu'on le suit, on peut suivre d'autres filtres. Normalement vous avez directement proposé le 2, le 3, le 4, le 5. Mais sinon vous cliquez sur le ladder, vous cliquez sur le 2 et là vous faites un suivi. Et lorsque vous allez arriver en jeu, soit vous faites reload pour voir s'ils sont apparus, soit vous faites déconnecter. S'ils n'y sont pas, vous vous reconnectez et normalement ils apparaissent. Donc ça c'est vraiment pratique. Plus besoin de s'occuper des filtres, ils se mettent à jour automatiquement. Vous pouvez également mettre sur votre compte directement les filtres que vous avez fait vous-même avec le site FilterBlade. Donc j'ai une vidéo sur comment faire son propre filtre sur ce FilterBlade. Mais moi ici ce qui m'intéresse c'est cette option là qui est synchronisée avec PE. Vous allez pouvoir synchroniser votre filtre avec votre compte PE. Et ce qui vous permettra ici, lorsque j'appuie sur option UI, j'ai mon filtre j'ai tout. Qui est ici et qui se met à jour. Donc là on est le 30, il s'est mis à jour le 30, parfait. Voilà. Donc c'était une petite astuce, je sais qu'il y a des gens qui installent encore leur filtre à l'ancienne. C'est-à-dire prendre le fichier, l'installer dans MyGames, Pass of Exil, Alaracine, etc. Mais maintenant il existe cette méthode qui est bien mieux et qui vous prendra du coup pas la tête pour toutes les prochaines mises à jour. Plus besoin de s'en occuper. Allez, sur ce je vous laisse. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.